Bonjour les béliers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo des énergies du mois de février 2018. Alors je pense que je ferai plus tard dans le mois des vidéos principalement axées sur le thème sentimental puisque c'est le mois de la Saint-Valentin. Mais dans cette vidéo là j'ai choisi de faire quand même un tour d'horizon général des énergies du mois pour que vous puissiez savoir ce qui va se passer pour vous. Alors n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez via l'adresse lacarteauxétoiles.com ou à nous rejoindre sur la page Facebook de la carte aux étoiles pour pouvoir suivre les actualités. Et si vous avez besoin de consultation également, envoyez-moi un petit message et je vous répondrai volontiers. Alors je travaille ce mois-ci avec l'oracle des fées pour l'énergie du moment. Le tirage principal est fait avec le tarot des fées victoriennes et votre affirmation vient de messages de l'esprit. Alors je vous propose qu'on passe tout de suite à votre tirage. La première carte que vous avez obtenue est cette magnifique carte qui s'appelle la vraie beauté. Donc on peut lire dessus beauté, plaisir physique et sensualité. Donc les béliers c'est un mois qui va être pour vous placé sous le signe du plaisir, sous le signe de ce qui se manifeste physiquement, matériellement dans votre vie et sur le fait aussi d'apprécier la beauté sous toutes ses formes. On va vous demander d'être capable de profiter pleinement de tout ce qui vous met en joie, de tout ce qui éveille l'amour chez vous et aussi de vous mettre en valeur et de vous laisser toucher par la beauté comme vous la percevez. C'est le bon moment pour vous demander qu'est-ce qui est beau pour vous, pas qu'est-ce qu'il est de manière générale. Peut-être pour certains le besoin d'oser aller vers les personnes qui leur plaisent vraiment plutôt que de chercher la popularité ou de chercher à répondre à des standards physiques. Vous éloignez aussi des choix qui sont faits pour renvoyer une certaine image de vous, pour aller vers quelque chose de plus authentique. Peut-être que vos idéaux profonds et sincères ne sont pas les mêmes que ceux que vous affichez par une envie de convenir au monde. Donc l'idée c'est de revenir à quelque chose de beaucoup plus sincère, de beaucoup plus authentique. Ça peut vous demander de faire du tri dans votre vie, dans vos relations, de changer votre manière de faire des choix. Peut-être de vous intéresser enfin sans vous cacher à ce qui vous plaît vraiment plutôt que de rester coincé dans la mode, dans les dictats, tout ce genre de choses. Et ça peut être pour certains bauliers aussi un mois de rencontre, de rencontre amoureuse, de rencontre physique. Un mois pour certains bauliers où vous allez vivre des expériences qui vont vous permettre de vous réconcilier avec votre corps, avec votre image de vous. Ça peut être une séance photo un petit peu psychologique, ça peut être faire du travail sur vous pour apprendre à vous accepter et à voir votre beauté telle que vous êtes. Voilà tout en tout cas ce qui a attrait au fait d'accepter que la beauté n'est pas une forme de dictat mais correspond bien à ce que chacun ressent avec son cœur. C'est ce qui est à travailler pour vous ce mois-ci avec pour certains des belles rencontres, pour d'autres des prises de conscience qui permettent d'apprécier beaucoup plus de choses qu'avant dans votre vie. Donc ça peut être aussi pour certains si vous êtes un petit peu dans la lutte contre tout ça, des événements qui vont vous montrer à quel point certains de vos choix sont trop superficiels, certains dictats ont trop de place dans votre vie et l'idée ça va être de vous en libérer. Donc il se peut qu'il y ait certaines relations que vous entretenez depuis un certain temps qui prennent fin parce qu'elles ne répondent pas à quelque chose de sincère mais qui étaient là juste pour meubler. Et donc on va vous demander de faire du vide là-dessus, de revenir à plus d'authenticité, de prendre conscience que la réelle beauté va avec l'authenticité, le réel plaisir va avec le réel engagement émotionnel. Donc peut-être aussi que certains béliers vont devoir travailler là-dessus, s'engager sincèrement en fonction de ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux et pas en fonction de ce qu'ils voudraient être. Apprenez à vous aimer et à vous accepter tel que vous êtes et à en faire de même avec les autres, avec tout en fait, même avec vos goûts de manière générale, avec l'emploi qui vous plaît, avec les centres d'intérêt qui sont les vôtres. Mettez en valeur ce que vous aimez pour le rendre beau et le partager avec le monde plutôt que de subir les choses. C'est un petit peu le message de cette carte. Alors, en énergie principale, vous avez la carte de la roue de fortune qui est sortie. Donc ici, elle s'appelle la roue du temps. Donc on a cette carte-là qui vient nous parler de changements, qui vient nous parler d'événements nouveaux, de perturbations, de nouveaux cycles, enfin voilà, tout ce qui amène à un renouveau. Et donc on a, vous voyez ici, une partie plutôt sombre et une partie plutôt lumineuse. Et on va vous demander de vous élever vers une manière de vivre votre vie et vos relations qui sera plus dans la lumière, dans la beauté que ce que vous faisiez avant. Donc ça peut être aussi pour certains le moment de vous donner l'opportunité de faire un travail parce que vous l'aimez plutôt que pour le côté sécurité. Ça peut être aussi le fait de choisir entre deux relations, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, choisir celle qui est authentique, qui vous apporte de l'amour, plutôt que celle qui répond à des idéaux beaucoup plus superficiels. Voilà, tous les changements qui vont amener dans votre vie plus de sincérité sont la bienvenue ce mois-ci. Donc il se peut que vous les choisissiez de vous-même et si vous ne le faites pas, il se peut que la vie apporte des changements qui auront pour but de vous faire prendre conscience de cela. C'est un mois aussi de prise de conscience pour vous les béliers. Donc essayez d'être le plus possible à l'origine de ce mouvement-là pour ne pas le subir et pour le choisir parce que c'est toujours beaucoup plus simple. Voilà, la carte de la route fortune nous parle aussi parfois de l'appréhension qu'on peut avoir à faire des changements parce que ça nous demande de sortir de notre zone de confort. Et là, l'idée pour certains béliers, ça va être d'oser faire ce pas-là, oser arrêter de faire des choix qui nous sont nourris de peur pour pouvoir maintenant aller vers un épanouissement qui sera réel. Donc il se peut qu'il y ait des changements de situation de couple, il se peut que certaines personnes rencontrent des gens avec qui ils ont envie d'échanger mais qu'ils n'osent pas parce que ça leur demande de se montrer vraiment eux-mêmes. Et dans ce cas-là, l'idée ça va être de casser la carapace et de se montrer vraiment tel que vous êtes. Si vous n'y arrivez pas, c'est le bon moment pour prendre du recul sur vous et pour regarder pourquoi vous n'osez pas être vous, pourquoi vous n'osez pas aller à la rencontre de ce qui vous ferait vraiment du bien, pourquoi aussi est-ce que vous rejetez la véritable beauté de l'amour et pourquoi vous choisissez toujours de vivre votre vie de manière un peu coupée de ce que vous ressentez si vous vous reconnaissez là-dedans bien sûr. Et donc ça peut être aussi pour certains une idée d'évolution avec cette roue-là qui se met en mouvement. Vous voyez dessus, on a les saisons qui sont représentées et on a bien cette idée que la vie est toujours en mouvement, qu'il n'y a que le changement qui est constant. Et donc la question à vous poser c'est qu'est-ce que vous voulez changer dans votre vie pour qu'elle devienne plus belle mais pas vue de l'extérieur mais vraiment vue de l'intérieur. Qu'est-ce qui réveille votre sourire intérieur ? Ensuite, dans ce qu'on a à travailler, vous avez encore tiré une arcane majeure et cette fois nous avons tiré la carte de la mariée qui correspond à la carte de l'amoureux dans les tarots un peu plus classique. Donc là on est sur l'idée que vous avez besoin d'apprendre à faire des choix en fonction de ce qui vous passionne et en fonction de ce pour quoi vous avez réellement envie de vous engager. Donc il y a l'idée de passer à une manière de voir la vie qui est un petit peu moins superficielle. Peut-être ouvrir vos horizons, ouvrir votre esprit pour certains. Essayez de creuser un petit peu les sujets qui vous intéressent. Essayez de ne pas vous arrêter aux apparences. Faites aussi attention pour certains béliers aux sources que vous choisissez pour vous influencer. Essayez par exemple, si vous lisez un article, de ne pas vous arrêter à celui-ci et faire votre opinion mais d'aller un petit peu fouiner, d'aller voir un petit peu ce qu'il y a derrière l'envers du décor pour certains aussi pour faire des choix avec un maximum d'informations. Essayez de sortir un petit peu de vos ornières et d'aller un petit peu plus en profondeur dans les choses. Alors cette carte-là avec la mariée nous parle aussi d'engagement. Donc peut-être que certains béliers ont peur de vivre une relation ou de faire le pas suivant dans une relation parce que l'image qu'ils vont renvoyer d'eux-mêmes les préoccupe trop. Donc là on va vous demander de faire un petit peu le bilan pour savoir est-ce que vraiment il n'est pas temps d'oser être qui vous êtes plutôt que de continuer à suivre certains dictats. On a ici un papillon qui nous parle d'évolution, qui nous parle de transformation et qui nous parle aussi de choses éphémères. Le papillon représente un petit peu aussi ça. Donc posez-vous la question les béliers quand vous avez des choix à faire de vous demander si vous laissez passer une opportunité d'épanouissement parce que les choses ne correspondent pas parfaitement à l'idée que vous faisiez au départ si vous ne risqueriez pas de le regretter. Il peut y avoir ça pour certains d'entre vous ce mois-ci. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être par rapport à un projet. Mais on a toujours en ligne de fond le fait de choisir ce qui vous plaît vraiment, de suivre votre passion ou alors le fait d'oser maintenant donner de l'amour pour en recevoir vraiment. C'est comme si certains béliers s'étaient toujours protégés de l'amour et ils n'en avaient pas donné autant que possible parce que la peur de la déception était là ou parce que le poids des erreurs du passé vous a enfermé dans une forme de culpabilité. Eh bien, il est temps de travailler tout ça et de sortir de tout ça ce mois-ci pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger qui vient beaucoup plus du cœur, beaucoup moins du mental et beaucoup moins de la peur ou de l'ego. Voilà, si vous avez tendance à faire vos choix par rapport aux apparences, c'est vraiment le moment d'arrêter. Avec ces deux cartes-là, on a un petit peu la même idée qui ressort de regarder la beauté des choses avec votre regard à vous. Là aussi, on a les ailes de papillon. Donc, on a vraiment cette idée de vivre votre vie au présent. Faites ce qui vous plaît aujourd'hui et ne vous préoccupez pas pour autant ni des autres ni de la mode du moment pour faire vos choix. Donc, avec cette carte-là, on a aussi l'engagement amoureux, l'engagement passionnel. Et cette carte-là qui nous parle de plaisir physique peut aussi nous parler pour certains ce mois-ci de relations qui seront plus charnelles que vraiment dans le ressenti profond, dans le sentiment. Donc, peut-être que certains ont besoin d'en passer par là pour s'autoriser de vivre l'instant présent, s'autoriser le plaisir, retrouver le contact avec votre corps d'une manière qui soit un petit peu plus juste, que ce soit parce que vous allez vivre quelque chose de positif ou quelque chose qui au contraire va vous frustrer. Dites-vous bien que l'idée derrière tout ça, c'est de réapprendre à être en accord avec votre image, avec vous, et réapprendre à vous respecter dans le sens de faire des choix épanouissants et pas des choix qui répondent à un besoin ou de sécurité ou un manque intérieur. Essayez de ne pas nourrir ces parties-là de vous qui répondent à une peur, mais d'aller vraiment travailler sur votre sécurité intérieure en profondeur. Donc, faites des exercices pour vous connecter à l'instant présent, ressentir que vous existez, utiliser des affirmations positives telles que j'ai le droit d'être aimée telle que je suis, j'ai le droit de suivre ma vision de l'amour. Voilà, essayez d'être le plus possible en accord avec vous-même et avant de choisir de vous engager dans une relation, que ce soit pour un instant ou pour la vie, demandez-vous si en faisant ces choix-là, vous allez vous engager vis-à-vis de vous-même dans le sens que vous souhaitez. C'est vraiment ce qu'on vous demande de faire et ce sur quoi on vous demande de travailler. Il y a plus d'authenticité, plus de droit au bonheur, à l'épanouissement de votre part à vous pour que votre monde extérieur puisse changer et aller vers quelque chose de plus positif dans la suite des événements. Ce que vous avez besoin d'atteindre, j'ai tiré cette carte qui peut être effrayante au premier abord et qui correspond aux dix d'épée. Et donc l'idée, c'est d'aller détruire toutes les constructions mentales, toutes les peurs qui ne sont que des fantasmes. Alors il se peut que certains aient besoin de faire un tour dans leur passé pour aller guérir d'anciennes blessures. Si vous avez vécu par exemple une histoire sentimentale dans laquelle vous avez été dévalorisé, dans laquelle on vous a mis des bâtons dans les roues, on vous a interdit de vous épanouir, c'est le moment d'aller jeter un regard sur tout ça pour effectivement en tirer les leçons mais aussi en faire le deuil et ne plus faire des choix en fonction de ça. Si vous avez eu des problèmes au niveau de votre rapport avec vous-même au niveau physique, si vous avez fait des choses qui ne vous correspondaient pas, si vous avez senti que votre bien-être, votre capacité à faire vos choix vous échappait parce que vous vous êtes trop sacrifié pour les autres avant, c'est le moment de reprendre le pouvoir sur votre vie et de ne plus décider d'être la proie, de ne plus décider d'être la victime dans vos relations, de ne plus avoir peur de l'extérieur, de ne plus donner trop de pouvoir aux autres plus que ce qu'ils en avaient réellement. Donc il y a une idée aussi là de devoir grandir avec cette idée de changement et la mariée qui représente le fait de s'engager réellement. Là on vous demande de vous engager réellement vis-à-vis de vous-même en vous demandant avec quel style d'existence, avec quelle croyance, avec quel principe vous seriez prêt à vous marier dans le sens de les appliquer pour votre vie en fait. Alors pas forcément sur le long terme mais pour votre vie aujourd'hui, avec quel principe de vie, avec quelle image de vous, vous seriez prêt à vous engager. Voilà, ça peut être la question à vous poser régulièrement ce mois-ci au fil des rencontres, des événements et de vos émotions aussi. Allez un petit peu creuser tout ça pour pouvoir vous défaire des croyances limitantes, des peurs et des manières de faire des choix nocives que vous avez eu dans le passé. C'est aussi le moment de vous les pardonner. Voilà, cette carte-là du cycle nous montre bien qu'il y a un besoin de boucler quelque chose, de laisser mourir ce qui doit mourir pour que la renaissance puisse se faire, tout comme les cycles de la saison. Et l'idée là-dedans, c'est de retrouver une image de vous positive dans laquelle vous allez à la fois vous respecter et vous accorder le droit au plaisir. Donc le plaisir physique, le plaisir dans l'épanouissement d'une passion, le plaisir dans le fait de vous mettre en valeur. Voilà, tout ce qui va toucher au corps, à la créativité, à l'envie d'avancer, au désir doit être mis en avant et vous devez vraiment nettoyer tout ce qui jusqu'à présent était une forme de blocage et vous empêcher d'avancer parce que vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter à vous et vous allez avoir des événements qui vont vous demander de vraiment aller de l'avant, vous engager, changer des choses et quitte à le faire, autant le faire, libérez des peurs, des poids du passé, des gens qui vous ont fait souffrir, des gens qui vous ont fait peur, alors peut-être avec l'idée de vous protéger au départ ou au contraire de vous détruire, peu importe, mais libérez-vous vraiment de tout cet amas de construction négative que vous avez à l'intérieur de vous pour pouvoir choisir de manière beaucoup plus engagée pour votre épanouissement et votre droit de vivre une vie passionnée et passionnante plutôt que pour la peur. Alors, je termine ce tirage avec votre affirmation et j'ai apprécié le moment présent. Donc, je vous lis la petite affirmation. Apprécie ce jour et ce moment précis. Aujourd'hui, pense de manière positive et refoule tes pensées négatives. Essaie de ne pas te juger ou de juger les autres. Ce sera certainement plus difficile que tu ne l'imagines. Ce qui se passe actuellement, c'est le changement de tes énergies. Donc, on retrouve avec la phrase du changement des énergies, l'idée de la roue de fortune. Et donc, on a bien cette idée de libérez-vous du passé, libérez-vous des peurs, libérez-vous des croyances limitantes et libérez-vous d'une manière de fonctionner qui ne vous respecte pas suffisamment pour aller maintenant vous engager à dire que vous avez droit au bonheur, au plaisir. Vous avez le droit de vous trouver beau ou belle intérieurement et extérieurement tel que vous êtes et de rencontrer des personnes avec qui vivre cela. Donc, sortez du passé, vivez vraiment dans le présent, demandez-vous ce qui est juste pour vous aujourd'hui et allez de l'avant comme ça, accueillez les nouveaux événements et ce qui vous passionne, faites-y de la place. Alors, voilà les billets. Si vous avez besoin d'une consultation pour faire ce travail-là ou pour toute autre chose, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.